Je vais l'annoncer au sommaire qu'au Palais de la Démocratie, le président de l'Assemblée nationale a reçu le secrétaire exécutif de la Commission de lutte anti-akridienne Haroun Mohamed Lamine, compte rendu Issa Chaipi. Entouré de ses proches collaborataires, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a reçu en audience ce vendredi 20 octobre 2017 le secrétaire exécutif de la Commission de lutte anti-akridienne Hamouni Mohamed Lamine. Le président de l'Assemblée nationale et son hôte ont échangé longuement au cours de leur entretien sur la lutte anti-akridienne et la stratégie a adopté envie de contrecarrer les criquets pèlerins qui menacent dangereusement la sous-région. C'est une commission que le groupe des pays membres dont le Tchad est un membre fondateur de cette commission et comme vous le savez, le Tchad, en plus du Mali, du Niger et de la Mauritanie, fait partie de ce qu'on appelle les pays de la lutte anti-akridienne. Le Tchad est bien combattu dans ces quatre pays de la lutte anti-akridienne. Il n'y a pas d'évasion dans notre région, d'où l'importance du Tchad dans ce mécanisme de prévention qui est mis en place. Nous avons eu l'honneur d'échanger avec le président sur tout ce qu'on fait en matière de stratégie. Nous avons été aussi très contents des directives, d'analyse du président et nous avons informé sur tout ce qu'a fait la Chambre pour appuyer les efforts du ministère de l'agriculture dans le domaine de prévention contre les ravageurs de l'équipe de l'adaptation générale et le criquet en particulier. Nous rappelons que la commission d'élite anti-akridienne comprend dix pays membres, dont cinq du Sahel et cinq du Maghreb.